On s'est réunis ce soir pour étudier un sujet que, bien sûr, en rapport avec Rosh Hashanah, fait comme on y approche, et un Rosh Hashanah particulier différent de toutes les années. Comme vous le savez, cette année, Rosh Hashanah va démarrer le jour du Shabbat. On sait qu'on a quatre jours dans la semaine que Rosh Hashanah peut tomber. Il peut tomber le lundi, mardi, jeudi et Shabbat. Mais le dimanche, mercredi et vendredi ne peut pas, comme on connaît tous la fameuse phrase, C'est quoi, Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah ne peut pas tomber un dimanche, mercredi et vendredi, selon le calcul du calendrier. Cette année, on a un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Et comme tout le monde le sait, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Alors, on va aujourd'hui discuter de deux facettes de ce sujet-là, de Rosh Hashanah sans chauffard. Comment faire Rosh Hashanah sans chauffard ? De deux facettes, de la facette ilradique et de la facette de l'aggada. Tout d'abord, pour comprendre, est-ce que, quand on a un Rosh Hashanah qui est sans chauffard, est-ce qu'il a des halakhots différentes qu'un Rosh Hashanah normal ? On va voir que le Touré-Evén, qui était un des grands acharonymes, c'était le Shagatarié, un des acharonymes très très harifimes, il ramène selon une chita dans l'agmara, dans Rosh Hashanah, qu'on va étudier ce soir, que Rosh Hashanah qui va tomber Shabbat, alors les psoukhim contenant la tefillah, les psoukhim de Shofarot, ils se transforment d'une obligation seulement d'Erabanan à Deoraita. C'est-à-dire qu'on aura une obligation de Deoraita et il faut être au courant. On va ramener aussi aujourd'hui le Rav Shlomo Kluger, Chochma Shlomo. Dans le Shuchanah, le Chochma Shlomo, il a une hakira, il a une analyse. Qu'est-ce qu'on fait si on a une synagogue ? Ils ont oublié que Shabbat, on ne sonne pas le Shofar. Ils n'ont pas d'expérience, ils vont faire un minyan mirpasot, un minyan dans le jardin parce qu'on ne peut pas aller dans les synagogues. Et le Baal Tokia, il est venu, il s'est préparé, il a fait les kavanotes, il a sonné Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat. Est-ce qu'il a accompli une mitzvah ou pas ? Et encore une afkhamina. Est-ce que le lendemain, donc dimanche, est-ce qu'il va pouvoir faire Sheikhi Anou ? Parce que nous, on ne va pas faire le Shofar Shabbat. Donc seulement le deuxième jour, on va faire Sheikhi Anou. En général, on fait Sheikhi Anou que le premier jour, selon les Spharadim. Parce qu'en Asie, ils font les deux jours. Mais selon les Spharadim, on fait seulement le premier jour. Alors si j'ai fait le Shofar pendant Shabbat, est-ce que c'est considéré que j'ai fait une mitzvah et donc le Sheikhi Anou est valable ? Et donc le deuxième jour, cette Keïhi-là ne fera pas de Sheikhi Anou. Ou mais on dit non, la mitzvah n'est pas une mitzvah, les brachot sont les vatalaï, il faut tout recommencer, tout Sheikhi Anou, donc demain, normalement, comme si rien n'était. Alors ça, c'est le point de vue ilchatique. Et surtout, ce que j'ai envie de m'appuyer aujourd'hui, c'est le point de vue de la Haggadah, de la pensée. Comment on peut concevoir un Rosh Hashanah sans Shofar ? Rentrer dans les Yeshivotes, rentrer maintenant dans les Batek Nesiyot, les Batek Midrashot, les cours de Moussar. De quoi on parle quand on approche de Rosh Hashanah ? On ne parle que du Shofar. Et le Shofar, c'est la Tshuva, et le Shofar, c'est l'Akedat Yitzhak, et le Shofar, c'est le Xardine, le Shofar, c'est le Mitou Kadini, et le Shofar, c'est le Kitroug à Satan, c'est l'Arbev et à Satan. Qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah quand il n'y a pas de Shofar ? Où elle est la Tshuva ? Où elle est le Satan ? Où elle est la Shana Tova ? Où elle est le Kitroug ? Je vais renforcer la question. La Gmarad, en Rosh Hashanah, dans la page 16b, la Gmarad, elle dit là-bas, Amar Abiy Yitzhak, une année où on n'a pas sonné le Shofar au commencement de l'année, ce sera une mauvaise année. Il vient au Sfot et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah qui tombe Shabbat ? On ne sonne pas. Il dit là-bas, c'est Anous. C'est ma Shoah Khair. Mais, analysons le principe. Si le Shofar, il nous donne tellement de biens, si le Shofar, il a tellement de messages à nous donner, si le Shofar, il fait tellement de choses dans le ciel pour qu'on soit écrit « Le Chaim Tovim » ou « Le Shalom », alors comment on peut concevoir un Rosh Hashanah sans Shofar ? Comment remplacer le Shofar ? Comment ne pas perdre toutes ces choses-là ? Donc voilà, on va parler de ces deux côtés, de ces deux facettes. Alors tout d'abord, quelle est la source ? Que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le Shofar. C'est une gemara, une Mishnah dans ma sechette Rosh Hashanah. Elle nous dit la Mishnah dans la page 29, en la page 29, elle nous dit la Mishnah comme ça. Yom Tov, « On ne sonnait pas le Shofar, on ne sonnait pas le Shofar. » Elle dit l'agmara, « D'où tu sais qu'un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le Shofar. » Alors l'agmara, elle donne une réponse. On va la dire, la première réponse, on va la citer tout à l'heure, parce que le Talmud d'Hirushal, il va selon cette réponse-là. Mais je veux la réponse qui est rapportée dans la Khalima. Elle dit l'agmara, « Vous savez, c'est qui qui a décidé que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, alors on ne sonne pas le Shofar ? » Il dit, « Viens, je t'explique pourquoi on a annulé, nous, les Chachamim, on a annulé la sonnerie du Shofar pendant Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Chaque juif est obligé d'écouter le Shofar. C'est vrai que tout le monde est obligé de sonner, mais pas tout le monde connaît et arrive à pratiquer et sait sonner. Le Shofar, c'est une omanout, il faut être, on va dire, musicien, il faut connaître les halakhod, il faut être musicien et talut Chacham pour faire le Shofar. Alors il dit, « Puisque pas tout le monde connaît bien les halakhod, « Gezera, « Shema itelenu be'yado, « Ve'yalech et sel abaki, « Lil mod, « Ve'yavirenu arba amod bereshout arabi, « comme il ne s'est pas sonné, « il va prendre le Shofar, « Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, « il va traverser la rue, « il va voir le rabbin, « sonne-moi le Shofar, « comme ça dit le Rambam, « ou apprends-moi le Shofar. « Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? « Il a transgressé à l'interdit de la Torah « de marcher quatre amot pendant Shabbat « dans le Shoud Arabim avec un objet. « C'est pour ça qu'ils ont annulé le Shofar Rosh Hashanah. « Vous entendez ce qu'il y a marqué ici dans cette gemara ? « On a peur qu'un homme, « il oublie que c'est Shabbat, « et donc il a envie de sonner le Shofar, « il ne sait pas le faire, « donc il va aller chez son Rav, « mais dans le Shema, « il a porté quelque chose, « quatre amot dans le lieu public, « dans les Shout Arabim. « Vous êtes à moi, « comme ça dit l'Akmara. « Et comme ça, « c'est le Rambam, « le Shulchan Aruch, « aussi, « dans le Siman, « dans l'Amakhot Rosh Hashanah, « Siman, « Tavgouf Pechet, « dans le Saïf, « il dit le Shulchan Aruch, « il tranchait à l'Akha, « il dit le Shulchan Aruch, « « il yom tov chez l'Rosh Hashanah, « chez l'Akha liyot be Shabbat, « en toqu'im va Shofar. « On ne sonne pas. « À cause de quoi ? « À cause d'une peur des Chachamim, « qu'un juif, « il va oublier, « et il va porter le Shofar dans la Shout Arabie. « Tout le monde, « tous les Mifarchis viennent, « ils se posent la question, « mais attends, « à cause d'une personne « qu'elle va oublier que c'est Shabbat, « qui oublie que c'est Shabbat ? « Qui va porter un mot de Rosh Hashanah ? « À cause d'une personne, « elle va oublier, « elle va prendre le Shofar, « elle va le porter, « le déplacer dans le Rosh Hashanah, « alors c'est à cause de ça « que tu m'annules la Tkiyat Shofar, « c'est à cause de ça « que tu m'annules la grandeur de cette mitzvah, « le Satan, « on l'annule avec le Shofar, « le dîn, on émet ta ken et ta dîn « avec le Shofar. « Elle dit à l'Akmara « qu'une année, « qu'on ne fait pas le Shofar « au commencement de l'année, « alors, « ce sera une mauvaise année, « alors comment on fait ? » « Je vais vous ramener « quelques livres de Hassidout « qui posent des questions « très intéressantes. « Il y a un livre qui s'appelle « Sifte Tzadikim, « un livre de Hassidout « qui a été écrit par un élève « du Rav Noam Elimelech Milijensk « qui s'appelait le Rav « Menachem Mendel Mirimino. « Lui, il pose une question comme ça. « Il dit, « on sait qu'un homme, « le jour de Rosh Hashanah, « c'est une question de vie ou de mort. « On a Sifrechaim ou Metim « Péturim le Fanecha. « On a les livres de vie et de mort « qui sont ouverts devant « Akadosh Baruch Hu. « Et donc là, « la grande question, « elle est, « où l'homme, « il va être écrit ? « Où l'homme, « il va repérer son nom « dans quel livre ? « Comme ça, « c'est la fête de Rosh Hashanah, « c'est Yom Adil. « Alors maintenant, « on sait que par le Shofar, « comme ça marqué dans le Zohar, « qu'Akadosh Baruch Hu, « il nous a donné la misère du Shofar, « et c'est le moment du Khitou Madin, « c'est le moment du Shofar. « Donc un homme, « par le Shofar, « il peut faire Tshuva, « par le Shofar, « il peut donner le message « à Akadosh Baruch Hu, « regarde, rappelle-toi « de la Haqedat Yitzhak, « c'est le bélier, « donc c'est le Shofar du bélier. « Et on a ces grandes chaatres à Hamim, « c'est un grand moment, « et donc avec ça, « on a écrit le Sefer Chaim. « Donc il dit, « il dit le Rav, « menachem mendel meriminov, « il dit, « c'est piquach nefesh, « et piquach nefesh, « doche Shabbat, « qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim, « on a peur que tu transgresses Shabbat, « donc on t'annude le Shofar, « mais même si je dois transgresser Shabbat, « je peux, « parce que c'est piquach nefesh, « comme ça il demande le Rav, « menachem mendel meriminov, « une autre, « une remarque intéressante, « le Rav, « tzadok ha kohen miloublim, « le Rav Levitschak mi bardi tchow, « Kdushat Lévi, « il dit le Kdushat Lévi, « qu'on sait que piquach nefesh doche Shabbat, « alors il dit, « il y a Kadosh Baruch Hu, « s'il écrit pendant Shabbat, « c'est que pour piquach nefesh, « c'est que pour sauver des vies, « donc il dit le Rav Levitschak mi bardi tchow, « qu'un roche à Shana qui tombe Shabbat, « tout le monde est écrit dans le livre des vivants, « pourquoi ? « parce que si à Kadosh Baruch Hu, « il fait Khilou le Shabbat, « il écrit pendant Shabbat, « forcément que c'est pour nous écrire dans le livre des vivants, « parce que pour nous écrire dans le livre des morts, « il n'a pas le roi, « parce que c'est Khilou le Shabbat, « c'est pas piquach nefesh, « donc il dit le Rav Levitschak mi bardi tchow, « qu'un roche à Shana qui tombe Shabbat, « qu'un roche à Shana qui tombe Shabbat, « qu'u l'âme mirtavim léchaïn, « ça c'est un grand Khidou, « je suis Rav Levitschak mi bardi tchow. » « à Kolpanim, « on va laisser la partie de la, « ça c'est juste entre parenthèses, « la partie de la Haggadah, « on va la laisser pour tout à l'heure, « pour l'instant on est dans la partie de la Halakha, « elle dit l'Akmara, « que les khachamim, « ils ont une force d'annuler des mitzvot de la Torah, « s'ils voient que l'une des mitzvot de la Torah, « elle peut être endommagée, « on sait que quand on a le chauffard contre le Shabbat, « le Shabbat il est plus grave, « le Shabbat c'est mitzvot asé, « le Shabbat c'est quelque chose de très grave, « donc quand on a le chauffard contre le mitzvot du Shabbat, « le Shabbat il passe avant, « et même si on a un doute, « peut-être le Shabbat il va être endommagé « en marchant Arba Hamot Bereshut Arabim, « quatre Hamots dans la place publique, « alors donc on peut annuler le chauffard, « c'est la force des khachamim, « l'Evatel. « Le Maharal, « il a écrit un livre entier sur ce sujet-là, « quelle est la force des khachamim, « comment c'est possible que les khachamim, « ils peuvent annuler des choses, « il a écrit un livre entier sur ça, « le Be'er Adola, « on va en revenir tout à l'heure, « ça c'est le Hinyan, « ça c'est la Suga dans l'Agmara, « et on a vu que c'est comme ça, « à la Khalé Ma'ase. « Maintenant dans le Shulchan Aruch, « peut-être avant le Shulchan Aruch, « on va ramener la question du Tosfot, « le Tosfot et le Ran et les Rishonim, « ils posent une question, « parce qu'il y a une suite à cette remarque, « on a trois mitzvot dans la Torah, « que les khachamim, « ils ont annulés quand ça tombe Shabbat, « on a, « comme on vient de dire, « le Shofar, « quand ça tombe Shabbat, « on annule le Shofar, « on a le Lulav, « la mitzvah du Lulav, « le premier jour de Soukot, « si le premier jour de Soukot tombe Shabbat, « on annule la mitzvah du Lulav, « la même chose, « le même principe, « de peur qu'il ne va pas savoir le faire, « il va prendre le Lulav, « il va le déplacer dans la Shofar, « donc les khachamim, « ils ont annulé la mitzvah du Lulav. « Et troisième chose, « la mitzvah de la lecture de la Megillah, « pour ils qui tombent Shabbat, « alors quand le 15 tombe Shabbat, « alors en Yerushalayim, « on repousse, « on avance la lecture à vendredi, « et si le 14 tombe Shabbat, « alors les villes en dehors d'Yerushalayim, « ils vont lire vendredi, « et Yerushalayim le 15 dimanche, « ça s'appelle pourri Meshulash, « mais en aucun cas, « on ne lira la Megillah, « Shabbat, « pour la même raison, « on a une même gmara qui se répète « dans trois endroits, « dans la page 29, « au sujet de Shufar, « la gmara dans la page 42, « au sujet de Jululav, « et la gmara dans la page 4, « au sujet de la lecture de la Megillah. « Maintenant, « il vient les Rishonim, « l'oran, « le Tosfot, « et d'autres Rishonim, « et il pose une question, « il dit, « si vraiment, « on a peur, « qu'un homme, « quand il va venir pratiquer « les mitzvot pendant Shabbat, « il va venir à transgresser le Shabbat, « et c'est une raison suffisante « pour annuler des mitzvot, « dans ce cas-là, « pourquoi on fait « britimila pendant Shabbat ? « quand on a une « britimila « b'sha'atopah, « b'shman tov « b'mazal tov, « qu'il tombe Shabbat « et que l'accouchement « s'est passé normalement « et que le bébé va bien « et qu'il n'est pas « Benach Machot, « il est né pendant Shabbat, « la mâche, « sans aucun ça fait, « on fera la brit « huit jours plus tard « le jour du Shabbat. « Mais non, « pourquoi tu fais « le jour du Shabbat ? « Imagine-toi, « on a besoin « de déplacer le couteau « et d'aller le chercher « chez le Moëlle « ou bien le bébé « il est dans une maison « et on va venir « chez Mayavire « noir, « bahamad bereshutarabim. « Pourquoi là-bas tu ne dis pas, « là-bas tu n'as pas peur « du déplacement « dans le Réchutarabim « dans la place publique « et là-bas tu n'as pas « annulé la britmi-là. « Comment se fait-il « que dans le chauffard, « la Megillah « et le loulab, « là tu tiens compte « et dans ces choses-là « tu ne tiens pas compte. « Alors plusieurs réponses « ont été données « dans les Réchutarabim. « Dans le Tosfat, « dans la Serhète Megillah, « on va dire qu'une réponse « parce qu'il y a « plusieurs réponses, « le Rhin il a nos réponses, « le Tosfat, « il a deux autres réponses. « On va donner seulement une. « Il dit le Tosfat, « avant le Mila « be-Shabbat, « en l'itrote. « Brite Mila « be-Shabbat, « on ne repousse pas. « Pourquoi ? « Dehach Hamira. « Parce que la Brite Mila, « elle est plus grave, « elle est plus hamura. « Cheken nichretou « allez à Yud-Gimel « Britot, « on a 13 alliances, « Yud-Gimel « Britot, « dans la Brite. « Ve-gam, « deuxième réponse, « elle n'a d'un mal, « elle a une, « qu'elle n'oubaki. « La deuxième réponse, « elle est logique. « Première réponse, « elle est dans le, « qu'elle est le plus grave, « dans la théorie. « Mais la deuxième réponse, « elle est logique. « Elle dit, « c'est quoi le problème ? « C'est quoi le problème « de pourquoi on a annulé « le chauffard ? « Elle dit, « l'Akmara, « que pas tout le monde « sait sonner le chauffard. « Donc un homme, « il a un chauffard « chez lui à la maison, « il veut sonner « à sa famille, « il ne sait pas, « il va venir, « il va aller « chez le rave, « apprends-moi, « après il va revenir « et pendant le Shabbat. « Il dit, « mais brit milah, « c'est pas chacun « qui fait la brit milah. « C'est vrai que chaque bébé « qui naît, « on doit lui faire « la brit milah, « mais c'est qui qui fait ? « C'est un mohel, « un mohel expérimenté, « un mohel baki, « un mohel moumré. « Donc lui, « on n'a pas peur « que pendant le Shabbat, « il va commencer « à tourner dans les rues « de la ville « et demander « viens m'apprendre « comment on fait « la brit milah « parce que je dois « lui faire la brit milah, « ça ne marche pas comme ça. « Le mohel, « il doit être moumré, « il doit avoir, « il a dû apprendre, « c'est apprendre et faire. « Alors donc il est baki, « donc « en chashash, « shema elech « elachacham bil mod, « on n'a pas peur. « Donc il dit le tos fort, « c'est pour ça que la brit milah « on n'a nulle pas. « Il y a d'autres « rishonim, « ils ont demandé « comment on fait « qu'il y a ta Torah « pendant le Shabbat, « peut-être il va déplacer « le Sefer Torah. « Donc on a encore « un grand poule mousse « dans les rishonim « à ce sujet. « Mais à Kolbanim, « ça c'est la halakha. « La halakha, « rosh ha shalash « le Shabbat, « on n'est pas toqués « à ce sujet. « Il vient le Rav Shlomo Kluger. « Le Rav Shlomo Kluger, « il a un livre « qui s'appelle « Chochmat Shlomo « sur le Shulchan Arouk. « Il est en même temps « imprimé sur le Shulchan Arouk. « Il vient et il donne « une analyse. « Un homme que « il a sonné « sans faire exprès, « il a oublié « que c'est le Shabbat, « il ne sait pas « que le Shabbat « on ne fait pas « le tout le Shofar. « Il a sonné le Shofar. « Il a fait « le Shemichoud, « Allah Elokim Bittroa, « cinq fois le Mismore. « Il commence « à faire la bracha, « Baruch HaSher, « qui déchare « le Shabbat « le Shabbat « le Shmoa « à quoi le Shofar. « Après, « il a fait « Cheikh Yannou. « Après, « il a fait « le Shofar, « on lui dit « mais attends, « Shabbat, « on ne sonne pas « le Shofar. « Qu'est-ce qu'il a fait ? « Est-ce qu'il a fait « Bracha « le Batala ? « Est-ce qu'il a sonné « pour rien ? « Est-ce qu'il n'a pas « fait de mitzvah « ou bien non ? « On a peur, « on a fait une gzera, « on a interdit « de sonner. « Mais celui « qui a sonné « Bédiyavad, « peut-être « il a accompli « la mitzvah, « peut-être « que la bracha « n'est pas « les Batala. « Est-ce que « le lendemain, « dimanche, « est-ce qu'on va « devoir « refaire « Cheikh Yannou ? « Si la veille, « c'était la mitzvah, « il a fait « une mitzvah, « il a accompli « une mitzvah, « donc les brachot « étaient valables. « Alors donc « le lendemain, « il n'a pas besoin « de faire Cheikh Yannou « mais toutes les autres « Keïlots, « toutes les obathe « que les siyot « où là-bas, « ils ont pas sonné « comme il se doit, « ils ont pas sonné « pendant le Shabbat, « alors à ce moment-là, « eux, ils font « Cheikh Yannou « dimanche. « C'est ça « la fachira « du rochmat « le mot. « Je vais vous lire « ce qu'il dit « dans le Sima « Antafru « pas « je vais nous « ch Literature « le Sestif coe « s' et « à « le « s' alors il allonge ses paroles il va ramener des rayots, des gmarots on n'a pas le temps de rentrer dans chacune de ces preuves mais il va trancher que quelqu'un qui a sonné non seulement que les khachamim ils ont une force d'annuler les mitzvot comme on voit ici mais même si un homme il va venir, il a oublié, il s'est trompé et donc le lendemain il va faire comme si rien n'était comme ça il dit on ne tient pas compte du tout de ce qu'il a fait le premier jour comme ça il dit le khachamim maintenant on va citer le le tour Ewen un des grands acharobis l'agmara avant d'avoir répondu quand l'agmara elle demande d'où tu sais que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat on ne fait pas le chauffard donc on l'a dit ça c'est la réponse la réponse à la fin à la fin de l'agmara mais j'ai dit qu'il y a une réponse encore avant quelle est cette réponse ? alors venons au début au début l'agmara elle voulait dire que la raison pour laquelle on ne sonne pas le chauffard Rosh Hashanah qui tombe Shabbat c'est marqué dans la Torah donc c'est pas quelque chose d'aidera banane c'est quelque chose qui est d'aidera pourquoi ? elle dit l'agmara que deux fois dans la Torah on cite la fête de Rosh Hashanah on a dans la parashat et mort la parashat et mort là-bas on cite toutes les fêtes là-bas on dit et on cite toutes les fêtes et on a aussi dans parashat Pinchas là-bas on parle des corbanotes alors là-bas aussi on cite la fête de Rosh Hashanah maintenant elle dit l'agmara qu'il y a une contradiction dans les versets dans parashat et mort on a ramené Rosh Hashanah on a formulé Rosh Hashanah on l'a appelé on lui a donné un nom qui n'est pas le même nom dans parashat Pinchas de quoi s'agit-il ? donc dans dans le parashat et mort là-bas il y a marqué que le jour de Rosh Hashanah il s'appelle Zichron Teruah par contre dans parashat Pinchas il n'y a pas marqué Zichron Teruah souvenir de Teruah il y a marqué Yom Teruah un jour de Teruah un jour de sonnerie pourquoi ici il y a marqué souvenir de Teruah et ici il y a marqué jour de Teruah l'okashia kan be Yom Tov Shechal Yot be Shabbat kan be Yom Tov Shechal Yot bachol elle dit la Gemara on voit que la Torah même elle donne deux quatre figures de Rosh Hashanah on a le Rosh Hashanah qui est tombé en pleine semaine alors là c'est Yom Teruah c'est le jour de la Tkiah donc on sonne mais un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat alors là c'est seulement Zichron Teruah seulement un souvenir la Gemara elle ne va pas être d'accord avec cette réponse elle va repousser cette réponse et la Gemara en fin de compte elle va venir à la réponse qu'on a dit tout à l'heure que ce n'est pas Mideu Raïta c'est les dérabbananes qui ont annulé de peur qu'il ait transporté mais venons on se focalise une seconde sur la première réponse de la Gemara il y a marqué un passuk Zichron Teruah un passuk Yom Teruah le Zichron Teruah le souvenir c'est Shabbat et Yom Teruah c'est la semaine il vient le tour Éven et il dit comme ça il dit c'est quoi Zichron Teruah Zichron Teruah c'est le souvenir comment on va se souvenir alors dans la Tfilah dans la Tfilah de Moussaf de Rosh Hashanah là-bas on ramène des versets de Shofarot on ramène plusieurs endroits dans la Torah on voit on parle du Shofar alors donc il dit le Tour Éven un grand Khidouche il dit selon cette première réponse de la Gemara qui dit qu'il y a deux sortes de Rosh Hashanah on a le Rosh Hashanah de Parashat est mort et on a le Rosh Hashanah de Parashat Pinchas le Rosh Hashanah où il y a marqué Zikaron Teruah c'est Shabbat où là-bas il suffit de se souvenir donc là on a une mitzvah de se souvenir donc par les psukim mais le Rosh Hashanah que c'est Yom Teruah que c'est le jour de la sonnerie là-bas on somme il dit le Shagatari le Tour Éven il dit mais non donc ça veut dire qu'un Rosh Hashanah d'habitude où ça tombe la semaine on doit sonner le chauffard mais on n'a pas besoin de réciter les psukim donc pourquoi on les récite ? les rabbinats dans la tefillah mais il n'y a pas de mitzvah minatorah de réciter ces psukim ces versets tandis qu'un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat là-bas on n'a pas la sonnerie du chauffard par contre les psukim qu'on lit dans la tefillah ils vont se transformer en mitzvah minatorah c'est-à-dire que selon ça cette année Rosh Hashanah il tombe Shabbat on n'a pas de chauffard par contre les psukim dans la tefillah qui parlent du chauffard eux sont des horaita on ne tient pas cette réponse de on va accuser des rabbinats mais selon cette shitah ça veut dire qu'un homme qui va venir maintenant il dit moi j'ai envie de faire selon toutes les shitahs j'ai envie de faire une chumrah je suis méhaven quand je dis les psukim du chauffard je suis méhaven de tiotse et de chova d'une mitzvah minatorah ça c'est le khidou du touré maintenant passons un petit peu à la agada comment est-ce possible que Rosh Hashanah que le Rosh Hashanah ou le centre de Rosh Hashanah sur le mitzvah de la Torah Rosh Hashanah c'est le chauffard comment c'est possible qu'on est une évataire comment on va faire avec le satan comment on va faire avec le din comment on va faire avec tout ça il y a un livre qui s'appelle Arve Nahal ce livre il a été écrit par le Levouché Serad Levouché Serad c'est un commentaire sur le Shukhanah et il a écrit aussi un livre de Agada il s'appelait le Rav David Shlomo Haibeshit c'est pas le Rav Yonatan Haibeshit connu c'est le Rav David Shlomo Haibeshit et il ramène une kushia des Mekoubalim les Mekoubalim ils ont une kushia ils ont une question parce qu'il est écrit dans le Zohar que Rosh Hashanah nous avons deux jours le premier jour selon la Halakha le premier jour il est Minatora c'est le un jour de Rosh Hashanah mais les Khamim comme on ne connaissait pas la date etc. ils ont fixé deux jours de Rosh Hashanah mais selon la Kabbalah les deux jours de Rosh Hashanah chacun a un autre but normalement quand on a un Yom Tov deux jours de Yom Tov c'est une répétition le premier jour c'est Yom Tov mais peut-être que ce n'est pas aujourd'hui donc je le répète le lendemain dans Rosh Hashanah ce n'est pas comme ça selon la Kabbalah selon la Kabbalah les deux jours de Rosh Hashanah chacun il a son Tafkid le premier jour de Rosh Hashanah il s'appelle Dina Kashia Dina Kashia ça veut dire la rigueur dans le jugement le Dina Kashia le deuxième jour il s'appelle Dina Rafia le jugement plus adouci maintenant il dit le Zohar Akadosh que comment le premier jour de Rosh Hashanah on peut adoucir le jugement avec la rigueur c'est par la sonnerie du Shofar alors donc il demande les Rosh Hashanah qui tombe Shabbat le premier jour ton Shabbat c'est le jour de la rigueur comment on va pouvoir adoucir le Dina on n'a pas de Shofar pour l'adoucir alors lui il répond il dit que le Shabbat et comme ça on voit dans plusieurs Sfarim de Khasidout et de Kabbalah que eux ils tiennent que le Shabbat il a une force encore plus forte que le Shabbat donc quand tu as un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat que les Chachamim ils t'ont annulé le Shofar ne t'en fais pas parce que le Shabbat il fait un travail encore plus efficace que le Shofar on voit que le Shabbat c'est une alliance entre Kachmach et Israël qui donc il dit c'est le Shabbat il fait plus de travail il donne un Mashal il dit le Shofar on peut l'identifier en tant que l'avocat de l'âme Israël il y a un jugement et donc il y a un avocat qui vient représenter le client qui vient représenter l'âme Israël c'est le Shofar le Shofar il rappelle la Haqedad Israq etc mais il dit mais sache que si Rosh Hashanah tombe Shabbat c'est comme si c'est l'âme Israël eux-mêmes qui se font le jugement c'est comme si on a le ministre qui est à côté du roi c'est beaucoup plus avancé c'est beaucoup plus haut c'est beaucoup plus efficace beaucoup plus fort comme ça il dit le Harvei Naha ça c'est sa réponse le Sif Tzadikim donc l'élève du Rav Noam Elimelech Melijensk lui aussi il donne une réponse de cette idée il dit pourquoi on ne met pas les tfilis le Shabbat parce que le Shabbat c'est un aide c'est un hod c'est un témoin donc en fait quand on a Rosh Hashanah qui tombe Shabbat le témoin qui va nous sauver du Satan c'est le Shabbat comme ça il dit l'élève et là on a le Bnei Sachar le Bnei Sachar lui il a un ma'amar entier un très beau ma'amar à ce sujet là comment c'est possible que le Shabbat il a une capacité de répondre au manque du chauffard et il dit comme ça il y a marqué dans le Passou il est venu entier à la ville de Shechem donc Rashi il dit il était entier il vient le Bnei Sachar il dit on peut trouver un remez dans ce Passou un remez un indice Shalem c'est les rachetevot Shofar Lulav Megillah Vayavoy Yaakov Am Yisraël ils ont trois mitzvot Vayavoy Yaakov Shalem ils ont trois mitzvot le Shofar le Lulav la Megillah Ir Shechem par contre ils ont aussi le Shabbat la Kala et le Malketa Shechem c'est rachetevot Shabbat Kala Malketa alors donc il vient ce Passou qui nous dit regarde regarde Am Yisraël c'est vrai que tu as ces trois mitzvot là mais si tu as le Shabbat c'est Ir Shechem ça veut dire que tu vas pouvoir retrouver ces trois mitzvot tu vas pouvoir retrouver un réconfort dans le Shabbat qui va te couvrir le manque du Shofar Vayavoy Yaakov Shalem c'est Shofar Lulav Megillah Ir Shechem c'est Shabbat Kala Malketa qu'est-ce que ça veut dire ça c'est un rémez qu'est-ce que ça veut dire alors lui il vient il dit quelque chose de très joli il dit on sait que Yaakov Avin quand il s'est marié c'est pas pour rien qu'on a ramené le Passou de Yaakov Avin Yaakov Avin quand il s'est marié c'est lui qui devait ramener les douze tribus c'est-à-dire que Am Yisraël ils sont dans la maison de Yaakov c'est pour ça qu'on s'appelle Beth Yaakov c'est que Yaakov c'est Israël on s'appelle les Bénés Israël parce que les douze tribus de Am Yisraël ils sont nés dans la maison de Yaakov maintenant Yaakov pour avoir ces douze enfants il avait besoin de deux femmes de Rachel et de Léa après ils avaient ils ont eu de l'aide mais les deux les Gévirot c'est Rachel et Léa maintenant on sait très bien que Léa elle est rattachée à l'Amidat Adim et Rachel à l'Amidat Arachamim c'est-à-dire que pour pouvoir avoir Am Yisraël en entier Béchlemoud on a besoin du Dîn et du Rachamim donc en fait quand on a deux jours de Rosh Hashanah on a le Dîn Dîn Akashia et on a le Rachamim Dîn Arafia donc le premier jour c'est la première femme de Yaakov c'est Léa et le deuxième jour c'est Rachel il dit comme ça il dit le Shabbat il y a marqué dans la Torah dans la Torah quand l'Avan a Aramim il a menti à Yaakov il lui a donné Léa à la place de Rachel donc il lui a donné la Midat Adim avant Midat Adim donc Yaakov Avinu il a quand même quand il travaillait chez Lavan pour pouvoir avoir Rachel il a marqué il a travaillé pendant 7 ans après encore 7 ans mais il dit ces 7 ans là c'était comme Yaakov il dit le Bnei Sahara c'est quoi Yaakov 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 en général quand on dit Yaakov c'est 1 an Yaakov c'est quoi Yaakov 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 dans la semaine il y a un Midrash qui dit que chaque jour il a son Benzou chaque jour de la semaine il a son le dimanche il a le lundi le mardi il a le mercredi le jeudi il a lundi mais le Shabbat il n'a pas de Benzou donc il marquait dans le Midrash que le Shabbat il est venu devant Akkadosh Baruch il a dit donne-moi un Benzou c'est-à-dire que Shabbat c'est le Achadim Shabbat quand on dit Yamim c'est Shana une année Achadim c'est le Shabbat maintenant une année de Shabbatot imaginons on a 365 Shabbatot ça fait 7 ans une année de Shabbatot c'est 7 ans maintenant il dit comme ça ça veut dire que Shabbat c'est le Benzou Shabbat c'est les 7 ans que Yaakov il a travaillé pour avoir et Rachel et l'Ea c'est-à-dire que dans le Shabbat on peut retrouver la maison de Yaakov à Vinou de Rachel et l'Ea c'est en fait la préparation de Yaakov à Vinou afin que Amisraël il soit prêt pour le Dîn et le Rahami c'est-à-dire que quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat le Shabbat qui fait la référence entre l'union de Midat Adin et de Rahami dans la maison de Yaakov à Vinou c'est Rachel et l'Ea il dit plus fort que ça il dit que il est marqué dans la Torah un os de mes os et de la chair de ma chair si on prend le mot que ça Yaakov à Vinou il le dit sur l'Ea ou Bassar mi Bessari c'est Rachel les os c'est le blanc c'est Midat Adin et le Bassar c'est Midat Arachamim il dit la Gematria de Bassar et de Etsem c'est Shabbat quand on a Kashiya et Raphia Midat Adin et Arachamim Kashiya et Raphia ensemble la Gematria c'est Shabbat c'est-à-dire que dans le Shabbat il dit on retrouve le 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 qui s'adoucit quand on a un Rosh Hashanah qui tombe en semaine alors là on a un jour de Dine un jour de Rachamim le jour de Dine on a besoin du Shabbat mais quand le 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 Rosh Hashanah il tombe Shabbat donc le Dine il est déjà adouci parce qu'il est déjà accordé il est déjà assemblé avec la Midat Adin c'est Rachel et Léa déjà ensemble donc il dit c'est ça Vaïyavô Yaakov Shalem Yaakov Yaakov c'est Amisraël ils viennent avec Shofar Lulav et Megillah c'est Shalem et Ir Shechem mais sache que quand c'est Shabbat Kalam Al Ketar alors donc ça peut recouvrir n'est pas peur c'est ça en fait le point commun entre tous les c'est de dire que le Shabbat il contient la réponse pour le Shofar mais personnellement j'ai une couche sur cette sur cette vision des choses moi je pense que non le Shabbat il n'a pas de réponse au Shofar et la meilleure preuve j'ai une preuve à cela pourquoi les Chachamim ils ont annulé le Shofar ils ont annulé en dehors du Bet Amigdash mais dans le Bet Amigdash il sonnait le Shofar même Shabbat pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de Zerot comme au Bet Amigdash il n'y a que des Kohanim là-bas on n'a pas peur qu'ils viennent à faire donc c'est-à-dire que même quand à l'époque où ils ont annulé le Shofar Shabbat dans le Bet Amigdash ils ont laissé maintenant je pose la question selon tous les Sifri Chassidout que le Shabbat il a une réponse au Shofar alors pourquoi dans le Amigdash il continuait à sonner et plus fort que ça le Rif il rassemblait un Bet Dine dans sa ville et il sonnait pendant Shabbat parce qu'à Intakana quand il y a un Bet Dine on peut sonner Shabbat alors la question elle est simple pourquoi tu as besoin de sonner le Shabbat il a une réponse de l'envoi que le Shabbat il n'a pas de réponse au Shofar c'est pour ça qu'on essaye de faire toutes sortes de alors comment ça se fait alors quelle est la réponse maintenant comment on peut répondre comment remplir le manque du Shofar alors j'ai vu une explication d'un des grands Mekoubalim le Raman Mipano Rabbenu Menachem Azariah Mipano le Rav le Raman Mipano ces livres ils n'étaient pas connus jusqu'à il y a quelques années et aujourd'hui il est connu mondialement le Raman Mipano et tous les grands Mekoubalim ils étudient Sfarim même tous les Benetorah ils étudient les Kitavim du Raman Mipano et ça c'est par le mérite du Rav Pinchas Ovadia c'est lui qui a imprimé tous les écrits qui a fait des nouvelles éditions du Raman Mipano alors dans les Kitavim dans les Mammarim du Raman Mipano là-bas il a une réponse à la question comment comment on peut quelle est la réponse contre le Satan quand on a un Rosh Hashanah où on n'a pas de Shofar il dit comme ça il dit les Chachamim ils savent qu'on ne peut pas avoir de mal quand on vient protéger la Torah donc les Chachamim ils ont dit comme ça on voit que le Shabbat il peut avoir un interdit de Shabbat si je laisse la Mitzvah du Shofar peut-être il y en a un il va venir il va déplacer le Shofar donc ils disent les Chachamim il ne sortira rien de mal de ça maintenant Am Yisraël qu'est-ce qu'ils font ils écoutent les Chachamim les Chachamim ils leur disent et les Chachamim ils ont une force comme il dit le Maharal on en a tout à l'heure les Chachamim ils ont une force d'annuler les Mitzvah et Am Yisraël ils écoutent les Chachamim et donc c'est une Mitzvah de la Torah d'écouter les Chachamim comme il est marqué on n'a pas le droit de ne pas écouter de ne pas se fier aux Chachamim on est obligé d'écouter ce qu'ils disent les Chachamim alors donc il dit que le Satan il va venir au Shoshana et donc là il ne va pas avoir le chauffard pour le troubler et tu sais ce qui va troubler le Satan qu'on a écouté les Chachamim lui dit les Chachamim ils ont dit n'aie pas peur Am Yisraël si tu écoutes les Chachamim si tu écoutes l'ordre des Chachamim d'annuler le chauffard par crainte que le Shabbat il va être il va avoir un Chilou de Shabbat il dit ça l'écoute aux Chachamim c'est ça ce qui va être c'est ça ce qui fait un travail à la place du chauffard comme ça il dit le Raman je vais vous lire son langage et on considère quand on a deux jours de Rosh Hashanah même si le deuxième jour il est mis des Rabbanans mais selon la Kabbalah c'est c'est un jour qui est long la sonnerie du deuxième jour elle sera valable aussi pour le premier jour il dit le Raman on n'ait pas peur et pourquoi ? pourquoi c'est tellement important d'écouter les Chachamim il dit l'agmara elle dit quelqu'un qui n'écoute pas les Chachamim pourquoi une telle punition ? le maharal dans Béhara Gola il explique une longue explication à cela pourquoi quelqu'un qui n'écoute pas les Chachamim il est Chayamita il dit le maharal que les Chachamim ils mettent des barrières donc on a les Mitzvot et on a les Averot et les Chachamim des fois ils nous mettent des barrières afin qu'on puisse comprendre et qu'on puisse identifier les choses ils nous mettent des barrières donc en fait les Mitzvot c'est la Shlemut c'est la source de la vie mais les Gdarim donc les barrières des Chachamim c'est ce qui donne la Tzoura c'est ce qui donne la forme parce que maintenant on arrive à identifier ça c'est bien ça c'est le bon côté des choses ça c'est le bon côté des choses grâce aux Chachamim il dit quelqu'un qui n'écoute pas les Chachamim ça veut dire qu'il perd la Tzoura des Mitzvot il perd la forme des Mitzvot donc lui il perd sa Tzoura lui-même donc Chayad Mita pour ça il dit le Mahara et je le dis parce qu'on n'a pas le temps donc il dit le Ramam Ipanon il dit si l'Agmara nous dit que quelqu'un qui n'écoute pas les Chachamim alors quelqu'un qui est Mekayem dit vrai Chachamim c'est l'inverse s'il écoute alors donc il va avoir la vie c'est pour ça que quelqu'un qui écoute les Chachamim il va être écrit les Chachamim comme ça il dit le Ramam Ipanon donc je résume ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu aujourd'hui deux côtés au Shofar Rosh Hashanah qui est Shabbat qu'on annule le Shofar d'abord on a vu que les Chachamim ils ont une force pour une crainte de Rhinouk Shabbat ils ont une force d'annuler le Shofar deuxième chose on a vu que selon le tour ça serait bien de penser quand on lit les Pshukim de Shofarot les Pshukim dans le Moussar c'est à la place du Shofar les troisième chose on a vu qu'il ne faut pas avoir peur que si on n'a pas sonné du Shofar alors comment on va faire avec tous les messages du Shofar le Shofar il a des tonnes de messages à nous transmettre à envoyer ils nous disent il n'est pas peur les Chassidim ils disent le Shabbat lui-même il contient une force comme il dit le Bnei Sachar il y a un Kof Shalem c'est Shofar l'Ulam et Gila ir Shechem Shabbat kalam al-keta il n'est pas peur le Shabbat il va te répondre parce que le Shabbat c'est déjà le DIN adouci tout ce qu'on a besoin du Shofar c'est pour adoucir le DIN le Shabbat il est déjà adouci le DIN et selon le Raman il dit que quelqu'un qui écoute puisqu'on voit qu'on se lui qui n'iquoute pa' il y a pita alors se lui qui écoute z'okhe le Chai et qu'il s'yikhi si n'iquoute le Chachami il s'yikhi dans le L'Ivro le Sifar al Chai Baruch Adonai l'Aulem Amén Amé 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 ... ... ... ... ... ... ... et je vous remercie à la fin de 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 la fin,